Amos chapitre 4 Vous sortirez par les brèches, chacune devant soi, et vous serez jetés dans la forteresse, dit l'Éternel. Allez à Bethel et péchez. Allez à Gilgal et péchez davantage. Offrez vos sacrifices chaque matin et vos dîmes tous les trois jours. Faites vos sacrifices d'action de grâce avec du levain. Proclamez, publiez vos offrandes volontaires. Car c'est là ce que vous aimez, enfants d'Israël, dit le Seigneur l'Éternel. Et moi, je vous ai envoyé la famine dans toutes vos villes. Le manque de pain dans toutes vos demeures. Malgré cela, vous n'êtes pas revenu à moi, dit l'Éternel. Et moi, je vous ai refusé la pluie lorsqu'il y avait encore trois mois jusqu'à la moisson. J'ai fait pleuvoir sur une ville, et je n'ai pas fait pleuvoir sur une autre ville. Un champ a reçu la pluie, et un autre qui ne l'a pas reçu s'est desséchée. Deux, trois villes sont allées vers une autre pour boire de l'eau, et elles n'ont point apaisé leur soif. Malgré cela, vous n'êtes pas revenu à moi, dit l'Éternel. Je vous ai frappé par la rouille et par la nielle. Vos nombreux jardins, vos vignes, vos figuiers et vos oliviers, ont été dévorés par les sauterelles. Malgré cela, vous n'êtes pas revenu à moi, dit l'Éternel. J'ai envoyé parmi vous la peste, comme en Égypte. J'ai tué vos jeunes gens par l'épée, et laissé prendre vos chevaux. J'ai fait monter à vos narines l'infection de votre camp. Malgré cela, vous n'êtes pas revenu à moi, dit l'Éternel. Je vous ai bouleversé, comme Sodome et Gomorre que Dieu détruisit. Et vous avez été comme un tison arraché de l'incendie. Malgré cela, vous n'êtes pas revenu à moi, dit l'Éternel. C'est pourquoi je te traiterai de la même manière, Israël. Et puisque je te traiterai de la même manière, prépare-toi à la rencontre de ton Dieu, ô Israël. Car voici celui qui a formé les montagnes, et créé le vent, et qui fait connaître à l'homme ses pensées. Celui qui change l'aurore en ténèbres, et qui marche sur les hauteurs de la terre. Son nom est l'Éternel, le Dieu des armées.